Salut Carole ! Aujourd'hui, Carole a du nouveau pour Elisa. Tu m'apportes quoi ? Alors, j'amène les savons. Ces dernières créations de la saponification à froid. Mais attention, pour vendre ces produits ici, il a fallu respecter des règles. Rien d'origine animale, donc pas de soie, pas de laine, pas de cuir. Dans une démarche éco-responsable, ou par exemple un objet en tissu qui pourrait remplacer un objet en plastique. Donc, le plus possible, exempt de plastique ou de pétrole. Des créations locales. Des bijoux fabriqués en Dordogne, des essuie-tout en tissu, des charlottes en toile pour remplacer le cellophane. Voilà, entre autres, de quoi remplir cette échoppe. C'est certes une boutique, mais on est vraiment des créateurs de Dordogne. On est tous là pour l'intérêt de l'artisanat, mettre en avant l'artisanat. Et c'est un partage, c'est une entraide avant tout. Parce qu'on est là toutes aussi pour se soutenir. Parce que l'artisanat est bien mal appris en ce moment. Et voilà, je trouve que le concept est vraiment super intéressant. Au total, 11 créatrices exposent et vendent leurs produits dans la boutique en échange d'une participation financière au loyer. Comme Laure, qui propose des bijoux en pierre fine. C'est très collectif, c'est vraiment l'unité entre femmes. Et on espère avoir un jour des créateurs hommes. On a une permanence, ça tourne une fois toutes les semaines, etc. Donc pour pouvoir parler, rencontrer les gens, et parler de nos produits, et de parler aussi des produits des autres créatrices. La boutique désormais installée reste le plus gros challenge. Réussir à pérenniser le concept dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada